alors on continue ici avec les options d'entête de piste donc pour configurer votre entête de piste donc vous allez sur votre piste vous faites un clic droit vous avez configuré l'entête de piste et si vous avez plein d'options à activer ou désactiver donc ici par exemple pour activer ou désactiver votre piste disons que dans votre piste par exemple vous avez un compresseur ou un eq si vous éteignez votre piste ça vous permet de la désactiver mais par contre comme vous pouvez le voir ça désactive pas vos effets qui vont vous permettre d'économiser votre les ressources de votre ordinateur donc pour désactiver en même temps les effets de votre piste il vous suffira alors de faire alt clic pour que ça puisse désactiver automatiquement les effets de votre piste on continue encore donc avec le bouton mute le petit m ici donc ça c'est pour muter votre piste je pense que vous le savez le solo aussi pour mettre votre piston solo ici pour protéger votre piste une fois que vous avez vous appuyer sur ce cadenas si c'est que vous pouvez plus agir sur votre piste le gel de piste le petit flucon de neige donc ça ça vous permet de d'économiser les ressources de votre ordinateur vous pouvez faire un gel de piste par exemple cliquer dessus et là cette piste ci elle prend plus de ressources sur votre ordinateur et ça c'est vraiment très pratique pour tout ce qui concerne le midi donc ici vous pouvez activer le bouton d'enregistrement le contrôle de l'entrée ça c'est votre monitoring en fait quand vous allez vous cliquez dessus vous allez entendre ce que vous enregistrez alors ensuite nous avons le volume ici et le panne donc pour le panne pour le configurer aussi comme départ pouvait alors campagne en fait c'est donc c'est droite ou gauche c'est la panoramique de votre de votre piste et vous pouvez aussi par exemple assigné un départ de votre piste comme départ le départ c'est votre réverbe donc les scènes en fait vous pouvez l'utiliser pour les scènes et là vous avez la colonne de nom supplémentaire vous avez le mesure des surfaces de contrôle le numéro de votre piste qui est très intéressant toujours activé mesure de couleur également très important ça vous permet de distinguer en fait vos pistes de de les séparer avec des couleurs vous avez pistes groupe que nous allons voir un peu plus tard les cônes de pistes qui est très très intéressante et les alternatives de pistes également à activer quand vous enregistrer nous allons voir ça plus tard également donc ici vous pouvez à cet endroit si vous pouvez raccourcir ou agrandir votre piste donc comme on a dit ici pour éteindre pour éteindre vos effets aussi donc comme on a dit c'est alt clic et là ça désactive aussi vous est fait m pour muter s pour solo le cadenas c'est pour protéger votre piste vous pouvez plus agir sur celle ci le gel de pistes pour économiser vos ressources des ressources de votre ordinateur et le r pour enregistrer et le i pour le monitoring de votre piste c'est pour entendre ce que vous êtes en train d'enregistrer donc ici c'est le volume bien sûr ici c'est le pan panoramique de votre piste pour changer l'icône de votre piste par exemple vous faites un clic droit et vous choisissez votre instrument par exemple basse percussion batterie clavier corde et si c'est en l'occurrence c'est une guitare si vous voulez par exemple changer de guitare vous cliquez sur celle ci et voilà ça change votre icône et aussi nous avons la touche h pour afficher ou cacher vos pistes par exemple si on sait on veut cacher cette piste aussi vous cliquez sur h voir cliquer sur le bouton h et là voilà ça la cache ça c'est vraiment très pratique quand vous avez plein de pistes et et vous avez désactivé certaines pistes dont vous vous en servez plus vous cliquez sur le bouton h et vous sélectionnez celle que vous voulez cacher les mettre en h ici vous cliquez sur le bouton h et ça décache donc voilà ce que nous pouvons dire de l'entête de pistes donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne je vous laisse passer à la suite à mettre un petit pouce